de passer de victime à vainqueur, comme le souligne Ron Goldman. L'important n'est pas que le contenu de l'histoire soit vrai. Et ça, Boris Cyrulné, si vous le connaissez, si vous avez lu ses livres, il le mentionne souvent une fois, mais que cette narration est le pouvoir de transformer l'expérience pour que la personne prenne la voie de la résilience. Alors, Cyrulné pose avec acuité la question de cet étrange besoin de faire le récit intime d'une épreuve douloureuse. Pour lui, l'expression « parler ou écrire » peut conduire à la rumination si la personne ayant vécu un trou mort répète sans cesse les mêmes mots ou voit les mêmes images. Pour que la résilience soit possible, il faut une parole remaniée qui s'adresse à la nuit visible, au lecteur parfait, qui saura nous comprendre, nous réintégrer dans l'humanité dont nous avons été chassés par le traumatisme. Donc, une autre intervention qui s'est révélée efficace, c'est une intervention de groupe, qu'elle soit de l'ordre cognitivo-comportemental de soutien. Nous, on en a développé au Québec, des groupes de soutien. Et une épilomière, encore là, c'est chez les Britanniques, de ce type d'intervention, c'est la psychologue-chercheure Phil White de l'Institut de psychiatrie de Londres. Et, au départ, ce type d'intervention-là était offert aux personnes qui étaient réfractaires à la médication neurolymptique, qui, des fois, corresponde à 50% des personnes. Donc, et de plus en plus, on a démontré l'efficacité de cette intervention de groupe-là, dont je pense qu'elle est offerte de façon plus généralisée. Il y a une méta-analyse qu'elle vient de produire, qui a été publiée en 2011, qui a montré l'efficacité de la modalité d'intervention auprès des personnes qui entendent des voix aussi, auprès des jeunes. Et, c'est sûr qu'une chose que j'aurais aimé dire d'entrée de jeu, il y a une inter-influence extraordinairement importante entre le savoir d'expérience des personnes directement concernées, les chercheurs, les intervenants et le mouvement international. Tout le monde, si vous lisez, vous mettez à vous intéresser à ses écrits, vous allez voir que chacun va citer l'influence de l'autre. Il y a vraiment une inter-influence très importante. Alors, comme je vous le disais, il y a un mouvement international dans l'ordre de voix qui s'est développé de façon parallèle à tout ça. Et nous, dans nos recherches, on a fait des recherches auprès, justement, des groupes qu'on a développés au Québec, et on a montré des facteurs thérapeutiques du recours à ces groupes-là, des facteurs thérapeutiques dans l'optique du travail social de groupe, qui consistent, par exemple, à la déstigmatisation, l'universalisation de l'expérience, des trucs comme ça. Mais, moi, je ne crois pas qu'une seule modalité, qu'elle soit, par exemple, la thérapie dialectique de Marchand-Hinéal, qui est une des seules, je crois, qui a des données probantes, mur à mur. Par contre, c'est multimodal, elle travaille auprès de la famille, il y a du groupe, il y a 24 heures sur 24, du soutien clinique extraordinairement important auprès des intérêts venant, en raison, justement, parce que vous avez mentionné beaucoup le dépôt que les personnes font d'une introjection projective. Alors, il n'y a pas uniquement une seule modalité, il y a plusieurs modalités à utiliser auprès de ces personnes-là, mais le message, c'est de travailler avec les voix, pas nécessairement de réserver ça aux seules psychiatres. Donc, je termine juste aussi en vous parlant de l'importance de la prévention, parce qu'il y a aussi un courant de recherche très intéressant, qui est conduit par Sandra Echert, qui a fait sa thèse de doctorat sur la question, sur les voix qu'entendent les enfants, bas âge, parce qu'on a démontré, entre autres, c'est qu'on peut dire, mais c'est que des voix ont commencé un très, très bas âge à entendre des voix. Donc, elle, elle a suivi des jeunes enfants sur l'espace de trois ans, des enfants, des adolescents, et elle a vu que, pour eux, le fait d'entendre des voix, c'était normal, c'était un don, parce qu'ils communiquaient beaucoup, c'était souvent avec, soit des parents décédés, leurs grands-parents, tout ça. Alors, elle s'est suivie sur une période de trois ans, et elle a vu que l'importance d'une intervention précoce auprès de ces jeunes-là, surtout pour valider leur expérience, pour éviter justement la détérioration de leur santé physique et mentale. Et les facteurs les plus importants au cœur de leur établissement, sont le fait d'accepter les voix comme étant réelles, et d'explorer les problèmes à la racine de l'expérience, tout en normalisant l'expérience. Par exemple, le fait qu'un enfant entende des voix en contexte scolaire nous indique qu'il y a un problème dans ce milieu. On doit se demander, est-ce qu'il expérimente de l'intimidation? On a démontré que souvent les voix débutent après une expérience d'intimidation. Est-ce que les émotions ressentis par rapport à l'école, quelles sont-elles? Est-ce que c'est de la peur intense, de l'anxiété? Est-ce que c'est les mêmes émotions qu'ils ressentent par rapport à leur voix? Bref. Alors, les jeunes que l'équipe a suivis, dans l'accord de cette recherche, que 60% n'entendaient plus de voix à la fin de l'étude. Et il faut mentionner que la moitié de leur échantillon ne recevait aucun sous-service de santé mentale. Et que la cessation des voix n'est pas liée à une aide professionnelle. Leur équipe a découvert que dans la plupart des cas, les voix étaient reliées à des circonstances ou des situations rendant les jeunes vulnérables, sans pouvoir. Il faut mentionner que 86% de ces enfants ont rapporté un ou plusieurs traumas, antérieurs ou débit des voix. Le fait de considérer le problème ou le trauma comme une cause potentielle à ces voix, est de percevoir le lien entre cette cause possible et la réaction qu'ils ont eue devant ces voix, est au cœur de la capacité à composer avec ces textes. De la sorte, leur relation avec les voix change et leur développement n'est plus compromis. Voilà. Alors, je vous remercie votre attention. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, nous allons enchaîner maintenant avec l'autre intervention qui est dans un secteur tout à fait différent. Chacun retient ses questions pour le débat qui suivra. Merci. 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 Bonjour. Avant de débuter, mon collègue et moi souhaiterions remercier les organisateurs de ce colloque-là qui nous a permis de vous aujourd'hui pour vous parler de l'expérience de l'IPT qu'on a menée à l'Institut Pélipinelle auprès d'une clientèle présentant un trouble de santé mentale sévère. Donc, pour cette présentation aujourd'hui, je vais débuter par vous parler brièvement de ce qu'est l'Institut Pélipinelle de Montréal. Je vais vous parler également des unités de réadaptation dans lesquelles l'expérience a été menée, ainsi que les déquis auxquels on a pu faire face. D'abord, mon collègue va vous décrire brièvement ce qu'est l'IPT, ainsi que l'expérience que nous avons menée chez nous, et nous conclurons cette présentation par l'appréciation et les témoignages de certains participants. Donc, l'Institut Pélipinelle de Montréal est un hôpital psychiatrique sécuritaire qui a été créé en 1962. Cet hôpital compte 292 lits, répartis sur 15 unités. L'Institut offre une gamme complète de services spécialistes. Donc, on parle de l'expertise médico-légale, de l'évaluation, du traitement et de la réadaptation. Une des caractéristiques des adolescents et des adultes qui demeurent chez nous est qu'ils présentent une problématique de santé mentale et de violence. Par conséquent, l'Institut Pélipinelle n'est pas ouverte sur la communauté, comme la majorité des hôpitaux, notre réseau de la santé. En fait, au sein même de l'Institut, la circulation, autant les patients, les membres du personnel, est contrôlée. À titre d'exemple, l'ensemble de nos unités sont fermées. Ce qui veut dire que les sorties et entrées sont contrôlées. L'Institut Pélipinelle comporte également une grande équipe de sécurité qui est présente partout dans l'hôpital. Finalement, pour les employés, l'accès à certaines parties de l'hôpital peut se faire uniquement par le biais de cartes magnétiques. Donc, voici une veille aérienne de notre institution. Donc, ici, à l'entrée, en fait, c'est l'entrée de notre hôpital. C'est à cet endroit-là que nous faisons nos expertises métro-légales. Vers l'arrière de l'hôpital, nous avons nos unités d'admission et complètement au fond, nos unités de traitement. Si on revient vers l'avant, on a ici des unités de réadaptation dans lesquelles notre programme IPTE a eu lieu. Ce que j'essayais de vous montrer avec cette image-là, c'était le côté fermé de notre institution. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas moyen de circuler ou de sortir de l'hôpital de ce côté-là. Et vers l'autre côté, les cours sont délimités par l'imposant de l'eau de béton. Entre les diverses unités, on voit également qu'il y a des séparations. Donc, même les patients qui vont être dans les différents blocs ne peuvent pas se rencontrer à l'extérieur. J'aurais aimé également vous présenter une photo plus éloignée encore de notre institution pour que vous voyiez à quel endroit il est situé. En fait, aux alentours de l'Institut, c'est pratiquement des aires. Donc, même au moment de la construction, ça a été conçu pour être mis à l'écart de la communauté. Donc, comme je vous ai dit tantôt, l'expérience de l'IPTE s'est faite dans les unités de réadaptation dans lesquelles mon collègue et moi travaillons. Donc, on parle de deux unités fermées qui comportent 21 lieux chacune. Notre clientèle se compose uniquement d'hommes adultes qui présentent des troubles de santé mentale graves. Il s'agit principalement de troubles schizophréniques, de troubles bipolaires et de troubles schizoaffectifs. La totalité des patients de nos unités présente également une problématique importante de violence. La durée de séjour sur nos unités va être variable. Généralement, par contre, on va la compter en termes de l'unité. Donc, je vous ai présenté ici une image de notre unité. Donc, ce qui est photographié ici, c'est l'allée des chambres. Donc, les chambres composent une section même de l'unité. Si vous voyez, chaque chambre est fermée par une porte qui va être contrôlée électroniquement, soit par le patient, soit par les membres de l'équipe. Donc, ici, je vous présente une chambre typique. Donc, ce sont des chambres qui répondent aux commodités de base. Donc, chaque patient va avoir accès à un lit, va avoir accès à un petit bureau ici. Et ce que vous ne voyez pas sur l'image, il y a une toilette et un lévis pour les soins d'hygiène de base. On va avoir deux types de chambres sur nos unités. La majorité vont être des chambres doubles, les autres, des chambres simples. La seule différence, en fait, c'est que les chambres doubles vont avoir un mur pour leur permettre d'avoir un peu d'intimité. Finalement, ce que je vous présente ici, c'est la salle commune. C'est à cet endroit-là que nos patients vont recevoir leur médication. C'est là qu'ils vont prendre leur repas. C'est là qu'ils vont intervenir, interagir avec les membres de l'équipe. Donc, offrir un programme de réadaptation tel que l'IPT dans un milieu tel Pinel a présenté pour nous un double défi. Le premier défi consiste à appliquer l'IPT dans un milieu où la sécurité et le contrôle...